Se déplacer à Wevelgem avec un esprit de revanche après l'échec suivi en terre flandrienne, la saison écoulée. C'était aussi l'occasion pour les Spirou de passer en revue les troupes avant le déplacement de Coupe Saporta à Jérusalem. Wevelgem, Charleroi, Bonalienard. Belote et rebelote, Eric et Clemens n'en croient pas ses yeux, Charleroi est à nouveau battu par Wevelgem, 64-58. Pour nous c'est phénoménal, parce que c'était le premier match dans la nouvelle salle ici pour nous. Donc recevoir le champion de Belgique ici et battre Charleroi qui est peut-être la meilleure équipe qu'on a jamais eu en Belgique, pour nous c'est phénoménal. Se déplacer à Wevelgem pour Charleroi, c'est le match piège par excellence. L'euphorie locale des premières minutes abonde dans ce sens, De Wilde donne le tempo à 3 points, puis Hodge pour De Gane, Surano, il y a la griffe yugoslave de Rasko Toroman, le nouveau coach des Verts. C'est absolument l'école yugoslave, il aime les joueurs comme Bote de Wilde, qui a fait un très bon match à mon avis, surtout le premier mi-temps. Une défense très bonne et absolument une discipline que moi personnellement je n'ai pas encore vue, mais ça marche absolument. Et Charleroi avec son expérience laissera pourtant passer l'orage, 10 minutes avant de trouver le rythme, une bonne vitesse d'exécution pour permettre à Gouttals et Elisma de remettre Charleroi en piste. Agressivité défensive, rebond contre-attaque, Charleroi est sur le bon chemin et Dielisma, 16 points, 12 rebonds de loin, le meilleur carolo hier soir. Et mieux encore avant d'atteindre le repos, il y a ce 0-8 pour faire grimper l'écart à 10 points, 27-37. On se dit que c'est fini pour Wevelgem. Confiance, enfin trop de confiance. On était bien présents en première mi-temps, on a commis 2-3 erreurs, c'est vrai, mais on menait au score. Et je vais dire que ça va être le problème de Charleroi cette saison-ci, c'est que 1, tout le monde veut battre Charleroi, ça c'est une chose. Et 2, il faut que Charleroi, des fois, pense qu'il peut se battre à lui tout seul. Parce qu'avec toute l'estime que j'ai pour Wevelgem, qui a fait une grosse deuxième mi-temps, surtout une grosse agressivité défensive, très patient en attaque et un jeu très intelligent, c'est surtout Charleroi qui a manqué d'agressivité, de volonté de bien faire. Et on n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes, c'est tout. C'est un Wevelgem transcendé qui est de retour après le repos. L'irlandais Duggan à la main chaude, Toroman apprécie, approuve à sa manière. Le message est bien passé, toute la rage de Wevelgem est dans ce rebond. Charleroi perd alors les pédales, 13-0 entre la 26e et la 33e. Les champions restent bloqués, eux, à 46 points. Une carence offensive inquiétante, mais on sait que quand Charleroi ne défend pas, il n'est pas bon en zone avant. Tony Miller pénètre beaucoup trop facilement dans cette défense. Il faut retamer les prochains matchs, je veux dire, avec beaucoup plus de hang et surtout aussi beaucoup plus de motivation. Je crois qu'il n'y a rien à faire. Si ce n'est réagir, évite. Alors disons simplement que cette défaite est une bonne leçon. Une leçon qui demande une réaction mercredi en Coupe d'Europe à Jérusalem. Là-bas, pas le choix. La moindre défaillance défensive, comme ici sur le dernier 3 points d'Horasmussen, pourrait être bien plus lourde de conséquences encore.